Alors, par le fait que maintenant, on fait Idbodédoute la nuit, que c'est le principal du moment de l'Aïdbodédoute. Alors, les gens, ils demandent souvent, c'est quand de mieux faire Idbodédoute ? Voilà, Rabbeinu, il nous dit que le mieux de l'Aïdbodédoute, c'est la nuit. Et aussi, en fait, quand il se réveille à Chatsot, il est au fait de tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, comment résumer toutes les choses merveilleuses que quelqu'un a le mérite de recevoir quand il se lève à Chatsot. L'achov bechol et ataklito besofu akharon le olam aban. De pouvoir penser à chaque moment sur son but final, son but ultime dans le monde futur. Et ça, ça va l'amener à faire Tshuva vraiment. C'est pour ça qu'uniquement, en se levant à Chatsot, en faisant Idbodédoute, vous pouvez arriver à la Tshuva Shlema, c'est-à-dire Mamash, à revenir vers Hachem de façon complète et parfaite. Uniquement par ce travail-là, par ce point-là. Quand on développe Hachem dans la Tshuva des Cordonniers, à Shreino, Mamash, c'est émouvant de voir des gens qui sont réveillés, branchés comme ça la nuit, 150, 200 personnes qui suivent en live, le support humain. C'est très émouvant parce que c'est messianique, des gens qui arrivent à se lever. Pour Hachem, ça répare tout. Vous réparez tout. Vous enlevez tout. Tout ce qui vous empêche d'arriver à Hachem, d'arriver à la délivrance dans tous les domaines, vous déliminez tout ça avec le fait que vous levez à Chatsot. On a vu pourquoi. Il a expliqué pourquoi dans la Torah. Dans la Torah 54. Donc maintenant, avec le fait qu'il se lève à Chatsot et qu'il fait le beau des doutes, à ce moment-là, il peut penser à chaque instant de la journée au but ultime, jusqu'à ce qu'il fasse Chouva parfaite vraiment. Il a le mérite de pouvoir observer, de pouvoir se rendre compte de toutes les allusions que Hachem fait avec lui. Il comprend qu'en fait, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est pour lui faire des allusions. Bechol et, à chaque instant, pour qu'il puisse se rapprocher d'Hachem. Que ça, ça s'appelle le Yishuvada'a ta'amiti, c'est-à-dire le véritable Yishuvada'a, c'est-à-dire la véritable prise de conscience, c'est celle-là. C'est-à-dire la véritable prise de conscience, c'est quand j'ai pris conscience que, en fait, tout ce qui se passe avec moi toute la journée, au niveau de la parole, de la pensée, de la parole et de l'action, tout ce sont des appels d'Hachem qui me disent « Approche-toi, reviens vers moi, viens vers moi, fais comme ça, fais comme ci. » Une fois que je suis arrivé à ça, ça s'appelle que j'ai vraiment la prise de conscience, Yishuvada'a, c'est-à-dire que j'ai ma conscience qui est installée, instaurée, qui est descendue dans les pieds, dans la réalité.